au calme sans pression les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ishimoku zentreding j'espère que cette petite vidéo vous plaira bon j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous montrer comment je place mes stop loss ou tout simplement comment je vais déplacer mon stop loss parce que je vais décentre mon stop loss en fait ici nous sommes sur gbp jpy ce que vous voyez ici c'est la photo que j'ai posté je sais pas quand hier ou mardi je sais plus donc ici j'ai mis un trait et là je voulais mettre un stop loss mais j'ai mis est ce n'est pas grave avec un h1 c'est à déplacer mon stop loss là ici 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 tout à gauche de votre écran il y a un kit jaune bien 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 plat ici après il y a une zone ssb ici et là il y a encore un plat kit jaune donc j'ai tout simplement descendu mon stop loss jusqu'ici avant mon stop était à peu près ici en haut ici là où j'ai mis un trait ici et après j'ai déplacé le stop loss et j'ai descendu ici maintenant je vais le descendre encore sur 1.15 et pour cela je regarde en fait c'est que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus comment place le stop loss je crois mais je sais plus et ici en fait je vais tout simplement utiliser la kit jaune et voilà la kit jaune ou la ssb pour placer le stop loss mais en l'occurrence ici je vais déplacer le stop loss et ici je vais prendre mon stop loss ici là ici il est là mon stop loss vous voyez depuis hier je ne l'ai pas déplacé je ne l'ai pas touché et nous sommes sur les 389 points je vais tout simplement le déplacer ici je vois qu'il y a eu des plaques jaune ici ils ont fait des on appelle ça comment on appelle ça des paliers ok ici donc ici 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 attendez 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 ici voilà voilà ici 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 nous avons nous avons des paliers et ici nous avons le nuage que nous a fait aussi des jolis paliers aussi ici nous avons un plat ssb et là nous avons un plat ssb aussi et là on voit que cette zone a été bien bien travaillé donc c'est une zone de résistance fort ici donc je vais tout simplement prendre mon stop loss et le descendre ok juste là je peux bien venir jusqu'à là mais c'est très très proche donc donc je vais tout simplement le mettre ici voilà donc je descends du mon stop loss et là quand on regarde bien nous sommes à 900 907 points donc 74 euros de profit mais avec 10 centimes avec 10 centimes le lot de 10 donc voilà voilà tout simplement c'est comment on déplace mais ni plus ni moins donc là je vais rester sur ce trade jusqu'à je sais pas vendredi mais même jusqu'à vendredi je vais pas couper parce que quand on vient en h4 moi je suis vraiment entré en h4 ok donc attendez je vais supprimer je vais supprimer tout le supprimer tout ça ça sert à rien une petite vidéo vite fait mais je pense que ça va prendre un peu de temps là je suis entré en h4 ok je suis entré depuis depuis ici je suis entré depuis ici moi parce qu'il y a ici il y a eu un test de Kijun ça a été cassé après les acheteurs ont essayé mais ici avec ce niage là ben il fallait pas s'attendre que ça aille plus loin et après c'est redescendu et donc moi j'ai vu ici que la Kijun la Tenkensens, la Tenkensens, Kijun nous ont été cassé bien bien fermement ici parce que si après peut-être on peut dire que c'est navalement aussi mais bon les bougies moi je suis un spécialiste pardon des bougies moi j'utilise Kijunoko donc plus les bougies mais je suis pas vraiment vraiment spécialiste des bougies j'apprends j'apprends et donc là après il y a eu un petit retest ici il y a eu des bougies d'indécision ici mais moi je me suis placé directement ici comme vous pouvez le voir j'ai mangé tout ça j'ai mangé ces grandes bougies mais je n'ai pas coupé tout de suite je n'ai pas coupé je suis resté dans le trade et là il y a eu des bougies d'indécision aussi mais on descend toujours avec ce gros nuage on est bon on est bon après quand on va quand on va en daily aussi ça nous rassure aussi en daily parce qu'en daily on voit qu'il y a eu un retest du nuage ssb qui est là donc ici il y avait une zone une zone très très forte il y a Kijunsen qui est là et après il y a eu ssb qui est là aussi donc le ici il y avait un range ici un h4 mais bon je vous explique ça tout à l'heure et donc ici il y a eu un retest et moi je me suis placé bam et là quand on voit ici le nuage commence à s'orienter à la baisse ici quand nous avons un Tekken Sen et Kijunsen qui nous donnent un momentum fort parce qu'on voit bien comment ils sont inclinés sauf que là la Kijunsen est éloignée mais c'est pas grave la Tekken Sen est là au cas où pour faire à guise de résistance mais si ça casse après bon c'est autre chose mais donc là pour l'instant nous avons un joli momentum au dossier en daily quand on va à weekly et quand on regarde aussi la Tekken Sen la lagging span pardon il y a rien qui va le gêner ok dans sa baisse donc on reste sur le trade là j'ai comme objectif ici les 138 410 parce que là c'est un Kijunsen qui est là après on voit que c'est une zone qui est qui est travaillée mais après c'est pas grave moi j'ai mis mon TP très très loin ici mais bon bien sûr peut-être on viendra chercher peut-être pas je ne sais pas en tout cas moi je reste sur le trade ou peut-être si mon stop loss m'a touché bon c'est pas grave en tout cas la baisse est là et quand on va en weekly aussi on voit que la lagging span est libre pour et libre de tout mouvement donc on reste sur le trade et ici nous avons trois bougies j'espère que vous voyez bien là nous avons première bougie ici qui est descendu baissier ça ça a frôlé ici un plat Tekken qui est là ça a cassé on voit bien ici et après c'est venu chercher la Kijun et ça a cassé Kijun aussi une grande résistance Kijun ici qui est cassé donc c'est pas mal on est bon et après donc là en fait on va chercher cette la Tekken Sentier là c'est là où on va dire que c'est ce que moi je vais chercher honnêtement mais après je vais rester sur le trade après bien sûr c'est comme ça c'est le trading nous sommes obligé de laisser quelques quelques points sur la table on est obligé mais après bon on verra et quand on va en mensuel la mensuel qu'est ce qu'on a en mensuel c'est toujours vous voyez la baisse la baisse est là et quand on regarde la lagging span ici il est la lagging span et face à un doji donc ça peut le passer facilement pour venir chercher cette Tekken Sentier plate qui est là donc c'est ici que j'ai mis mon TP mais bon ça on verra donc voilà voilà je vous ai je crois que je vous ai montré beaucoup de choses en 10 minutes je crois ici en H4 c'est l'entrée pourquoi je suis entré ici bon oui certes j'ai raté tout ce mouvement qui est là et c'est dommage j'ai raté tout ça mais j'ai respecté mon entrée ok donc c'est pas grave parce que moi ici ici après ce range que j'ai tracé ici en H4 moi j'attendais un pullback ici ok j'attendais un pullback ici là que ça vienne chercher cette Kijun ici et là je pourrais entrer mais c'est pas fait c'est descendu directement donc moi je ne suis pas entré et bien sûr avec Ichimoku il y a deux manières d'entrée hein il y a ici sur les pullback sur la Kijun et il y a aussi les cas sur les derniers plus bas comme ici nous sommes sur une tendance baissière donc les derniers plus bas donc ici ça a cassé ici ça a cassé ici donc peut-être qu'il fallait entrer depuis ici moi je ne suis pas entré parce que moi je préfère les entrer sur les pullback donc les pullback sur Kijun je précise je précise bien donc ici il y a des pullback sur la Tenkan Sen peut-être on aurait pu entrer mais moi je n'aime pas entrer sur ça moi c'est Kijun que je préfère donc ici j'ai attendu patientement tranquillement c'est comme je vous ai dit moi je pratique du trading Zen Zen trading donc je ne mets pas la pression donc moi j'ai attendu ici un H4 donc ici il y a eu un on va dire le test mais ça n'a pas vraiment fonctionné ça a cassé ça a cassé donc moi je ne suis pas entré bien sûr ça a cassé donc ça veut dire autre chose mais avec ce nuage moi je ne m'attendais pas vraiment que ça casse tout de suite donc j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu ici on voit ça fait un doji ici ok donc les acheteurs ils ont testé d'y aller mais les vendeurs ils ont répondu présent donc il y a eu un un cassure aussi de toute cette zone en sachant qu'il y avait un plat Kijun et un plat Tekken Sen ça a cassé après il y a eu cette petite bougie bleue il y a eu le rouge ici qui a été allé tester il y a eu un rejet et moi je suis entré tout de suite donc ça c'est mon entrée après le stop loss j'ai mis le stop loss tout de suite en haut ici là après je l'ai déplacé en H1 comme je vous ai montré tout à l'heure mon stop loss était ici maintenant je l'ai déplacé jusqu'ici donc voilà voilà j'ai voilà voilà donc j'attends et on voit ici ça a été c'est cassé donc on est bon on reste sur le trade jusqu'à peut-être demain jusqu'à on ne sait pas en tout cas on va suivre le trade peut-être qu'en arrivant ici on va couper je ne sais pas on verra c'est les bougies qui nous diront quoi faire sur ce désolé j'ai été rapide parce que je voulais pas prendre de temps et en plus c'est l'heure d'aller à la mosquée donc one piece one love pour vous et j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques informations et si vous avez si vous aimez tout simplement aller abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires j'y réponds sur les 24 heures promis sur ce je vous laisse ciao ciao Ushimoku Zen Trading